Musique Anne se sentait aimée, comblée dans ses amitiés. Cela lui redonnait le courage de continuer. Avec la confiance vient l'amitié, avec l'amitié vient l'amour, avec l'amour vient le bonheur, avec le bonheur vient la paix. Elle filait entre les nuages, emportée par ce grand oiseau, et son cœur chantait sa plus belle chanson. Elle songea à son jardin bien-aimé. Une fois de plus, il regorgerait de légumes et de fleurs. Jamais elle ne se permettrait de le négliger. Peu importe les circonstances parfois pénibles qu'elle aurait à affronter demain, peu importe la disponibilité des hommes dans sa vie. Mesdames et messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs amantes, amants de la littérature et curieuses et curieux, bonjour, bienvenue à une autre édition de Les Paroles restent. Cette émission, pour les non-littéraires autant que pour les littéraires, qui permet aux écrits, inversement de nos auteurs et de nos invités, de s'envoler vers vous. C'était un extrait du titre « Le jardin négligé » d'Albert Villeneuve-Sinclair. Albert, comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va bien. Écoute, est-ce que vous permettez qu'on se tutoie pour la prochaine demi-heure? Absolument, absolument. Merci beaucoup. Albert, tout d'abord, tu es une enseignante, donc en matière de formation, de carrière. Oui. Donc, tu es enseignante à la retraite, comme on le dit. Bon, je me demande encore si on n'est jamais à la retraite quant à ça. On est toujours enseignante, toujours. Plus tôt, ce qui nous amène donc vers l'écriture d'emblée, plus tôt, tu exploites avec profondeur aussi les thèmes que sont l'abus psychologique, l'abus physique contre les femmes, auprès des femmes, ainsi que la santé mentale. Si je ne me trompe pas, ce sont des domaines qui te tiennent à cœur, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Il faut en parler. Et tu signes à ce titre ou non, mais tu signes des chroniques aussi dans deux hebdomadaires. Ma foi, tu es occupée, tu n'es pas à la retraite. Pas à la retraite, non. Les gens, mes amis, se moquent de moi quand je dis que je suis à la retraite. Tu as signé officiellement trois titres. Deux des trois titres sont aussi en anglais. Donc, on a cinq romans. Six. Six romans, pardon. Oui. Tu les as apportés ici aujourd'hui, ainsi que leur traduction. Je me permets de souligner que tu as aussi remporté le premier prix en 1988. Oui. Le premier prix dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais pour le roman inédit. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Sublime. 1988, c'était hier déjà. Oui. Donc, avouons-le. De là, écoute, on va aller encore plus en profondeur, mais moi, je dois me taire pour un instant. L'émission, c'est fort simple. C'est en trois segments. Le hasard, il joue un rôle prépondérant, mais pas plus important que le rôle que tu vas incarner. Le premier segment, c'est silence, on tourne. Avec la roue qui est dernière toi, c'est pas compliqué. Tu tournes la roue. La discipline à laquelle s'arrête la roue, donc grâce à l'aiguille, bien, c'est la discipline grâce à laquelle tu dois nous alimenter. En nous disant comment cette discipline précise t'inspire. Comment cette discipline nourrit ton écriture. Vas-y. Oh là là. Oh, c'est un beau tour, c'est un beau tour. On est en politique et actualité. Albert Villeneuve-Sinclair. Vous. Comment la politique et l'actualité t'inspirent-elles? Je te dirais que la politique, c'est un sujet assez sensible. Je réagis autant aux positifs qu'aux négatifs. Une des choses qui est arrivée dans les dernières années, c'est le fameux Me Too, qui a brassé bien des choses. Et quoi que je trouve que parfois ça va un petit peu trop loin, c'était une nécessité qu'on parle vraiment de ce qui se passe. Et à quel rythme est-ce que tu suis l'actualité, Albert? Est-ce que tu suis l'actualité quotidiennement? Ou bien, si au contraire, ça tombe dessus, puis là, bien, ça attire ton attention? Non, pour moi, c'est important d'écouter les nouvelles. Justement, ce matin, là, je lisais au sujet du séisme près de Bali, qui est vraiment triste. Oui, l'actualité m'intéresse beaucoup. Et est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça m'inspire? Oui, dans le sens que beaucoup de mes articles, parce que mon dernier livre, c'est un recueil. Et ça couvre, bon, un premier choix de mes articles, c'est un premier. Et c'est souvent des thèmes d'actualité ou des thèmes qui touchent la psychologie humaine. Alors, oui. Donc, tu réussis, toi, à aller extraire, un temps soit peu, la psychologie humaine de ce que tu vois ou de ce que tu lis dans l'actualité. Oui. Très bien. Et tu te l'appropries assez bien, ma foi. Ah, bien, merci. Vas-y, on a le temps pour un autre tour. OK. Oui. Oh! Nous sommes en... Le milieu urbain, Albert, toi qui es... De la campère. T'es averse. Donc, toi qui es de verse ou qui es averse, le milieu urbain t'inspire-t-il? C'est oui comment? Pas autant. OK. Je suis vraiment... J'ai été élevée sur une ferme. Oui. Je suis vraiment une fille de campère. OK. Alors, j'ai toujours dit que si jamais j'étais obligée de vivre en ville, il faudrait que ce soit devant un parc, une rivière, un lac. Sans ça, là, je manquerais de motivation. Donc, c'est un genre de mise en garde qu'on envoie, là, à verse et à ses édylles, n'est-ce pas? Que verse ne grandisse pas plus. Oui. N'est-ce pas? OK. On a compris. Albert, on passe au deuxième segment. Oh! Et pour ce faire, c'est ton corps est un coffre. Donc, on sort l'écran. Encore une fois, j'ai envie de te dire, c'est pas compliqué, Albert, mais sais-tu quoi? Je veux pas désamorcer quoi que ce soit. J'aimerais ça un petit peu de fébrilité aussi. Donc, là, je te dirais, il y a trois tiroirs à chacune des rangées. La première des rangées, c'est le tiroir de la tête. Donc, il y a une question dans chacun des tiroirs qui a trait plutôt à la raison. La rangée du milieu, ce sont les tiroirs des sens, donc la perception sensorielle. Encore, il y a une question par tiroir. Et la rangée du bas, c'est le tiroir du cœur, donc le tiroir de l'affectivité, de l'émotion. Alors, je vais aller avec le cœur pour commencer. Tu y vas avec le cœur. Lequel des tiroirs? Gauche, droite, milieu? Milieu. Milieu. Oh, c'est intriguant. Milieu. Oui, c'est intriguant pour moi aussi, je te l'avoue. Oh! Albert, quelle est la chose qui te fait craquer par-dessus tout? Donc, la chose qui te séduit au plus haut point? Ah oui, il faut que je dise l'amour. Ah oui, pour moi, là, c'est tellement important, ça, dans toutes les catégories. Par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai six petits-enfants. Elle demeure près de chez moi. Et ma petite cocotte de 7 ans, à chaque semaine, il faut qu'elle fasse sa petite visite. Il faut qu'elle vienne visiter grand-maman. Elle me laisse des bricolages, des bisous. On fait des choses ensemble. L'amour, c'est important. Et donc, l'amour, ça déborde nécessairement le phénomène conjugal aussi. Oui, absolument. Donc, il y a l'amour filial, donc l'amour à l'égard de la famille. Oui. L'amour, est-ce qu'on confond ça avec l'amitié aussi? Oui, ça s'entremêle, je dirais. Oui, oui. Et à cet égard-là, si je ne me trompe pas, bien, les bouquins que tu as signés sont aussi truffés d'amour, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Absolument. Et justement, le passage que j'ai lu tantôt, c'est ça, c'est au sujet de l'amour primordial. Parfait. Que c'est beau, que c'est beau. Raison, sens ou cœur? On va aller avec sens. Les sens. Lequel des trois, madame? On va aller avec le premier. Le premier. Le premier. Ah! Albert, quelle est la chose la plus belle que tu as perçue? Donc, la chose la plus belle dont tu as déjà été témoin. Je suis une fille de nature. J'aime la nature. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé au début de l'été. C'était absolument incroyable. Je l'ai mis sur mon Facebook. Mes amis ont dit, mon Dieu, Seigneur, vous vous êtes reconnus. Je t'explique. Je descends dans le garage. Il y a un oiseau mouche. Il est coincé. Il a essayé de sortir. Donc, il est près de la fenêtre, là, puis il est épuisé. Je le prends dans mes mains. Et j'ai des fleurs partout. Je l'amène près d'un bouquet. Je le dépose parce que je sais qu'il peut s'abreuver. Alors, il reste. Il s'abreuve. Puis là, il s'en vient s'installer sur mon poignet. Puis il me regarde. Alors, moi, je sais qu'il est encore faible. Je le remets dans le bouquet pour qu'il s'abreuve de nouveau. Alors, il boit. Puis là, il vient s'installer sur ma tête. Bien, voyons donc. Tu as pris un oiseau mouche. Tu as apprivoisé un oiseau mouche ensuite. Oui, et j'ai eu la chance de le photographier parce qu'entre les deux breuvages, j'ai couru. Je suis allée chercher ma caméra et j'ai la photo de l'oiseau mouche sur mon poignet. Là, tu viens de donner un tout nouveau sens au poème de Prévert pour faire le portrait d'un oiseau. Ma foi, c'est de toute beauté. Mais ensuite, qu'est-ce qui est advenu? Il est resté dans les alentours. J'avais offert à mes voisins, que j'aime beaucoup, j'ai des nouveaux voisins, un panier de fleurs. Et apparemment, c'est là qu'il allait s'abreuver. Oh! Alors... Oh, que c'est beau. Oui. Oh, que c'est beau. Moi qui aime particulièrement les oiseaux mouches. Absolument. Ah, ils sont spéciaux. Mais avec une fascination. Écoute, je ne peux pas me targuer d'avoir réussi ça. Ça, c'est un tour de force. Tu as pris un oiseau mouche. Oui. Wow! Wow, sublime. Sublime. Très beau. Une petite dernière. Oui. Lequel des tiroirs? Oh! En tout? Oui, tu as le choix. OK. Le premier, le tout premier. Le tout premier. Donc, le tiroir de la tête de la raison. On y va. Selon toi, Albert, quelle est la situation de la littérature franco-ontarienne à l'heure actuelle? Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce que... Je crois que oui. Je crois que oui. Il y a un dynamisme, un beau dynamisme. Et je vais dire, je suis très, très fière d'être membre de l'AOF. Parce que c'est une association. Et je ne me gêne pas pour le dire. C'est une association dynamique. Oui. Alors, j'ai vraiment, oui, confiance qu'on va continuer, que ça va évoluer, qu'on va faire notre classe. Puis la littérature elle-même, est-ce que selon toi, elle se diversifie ou si au contraire, elle a tendance à imploser? Non, non, je trouve, oui, qu'il y a un beau choix, que ce soit en poésie, en roman, en livre pour enfants, un peu de tout, hein? Oui. Donc, tu es gentille, c'est-tu quoi? Tu parles de l'association, évidemment, ça vient me toucher. Bien oui. Et c'est vrai, ça, je tiens à le préciser, c'est vrai qu'Albert, tu ne te gênes pas pour le faire parvenir à l'association, puis je t'en remercie. Oui. Et là, en parlant d'un peu de tout, Albert, bien, c'est le temps de passer à la pause publicitaire. C'est bon. Là où on peut voir sans doute un peu de tout, puis nous autres, bien, on peut peut-être se ravitailler d'un peu de tout aussi. Donc, on revient après la pause. Avant, avant de littérature, curieuse et curieux, on est de retour à Les Paroles restes, Éric Charlebois, en compagnie de mon invité aujourd'hui, Albert Villeneuve-Sinclair. Albert, tu es prête? Oui. La Diseuse de Belle Aventure, Albert, et ce sera toi. Ah oui, ça l'est déjà. Il y a 54 cartes ici. Regarde, vous en êtes témoin, je ne veux pas les montrer trop longuement, parce que chacune des cartes correspond à une question. C'est fort simple. Je brasse les cartes. Et tu deviens maîtresse du jeu, à savoir que tu tires la carte que tu veux bien tirer, à la condition de répondre à la question qui y figure. C'est parti, le huit de carreau. Ah ah! Tu fais bien ça? Albert a des années d'exercice. Albert, quelle est la plus belle expérience littéraire que tu aies vécue? Bien, il faudrait que je te dise qu'on retourne en 1988. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, parce que c'était mon premier roman. Je l'avais écrit pour me libérer d'émotions fortes. Donc, quand je l'ai soumis, c'était... je prenais une chance. Et ça a remporté le prix dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais. Exactement. Tu dis « je prenais une chance ». Est-ce que... il y a cette idée-là, une idée qui est très répandue d'ailleurs, qu'on écrit, les auteurs écrivent pour se libérer, comme tu le dis bien. Donc, il y a une forme de catharsis à ça. Oui. Est-ce que, déjà, ça allait devenir un roman au moment où tu l'écrivais? Ou bien, ça s'est transformé au gré de l'écriture en roman? Non, non. Oui, je visais le roman. Et oui, ça a été difficile. Au tout début, ça a été difficile, parce que, comme tu sais, le Jardin négligé, c'est l'histoire... c'est mon histoire, l'histoire de mon premier mariage. C'était très difficile. Oui. Il n'est pas facile. Oui. Et j'ai trouvé une façon de l'écrire. Et à ce moment-là, l'inspiration, là, ça a été incroyable. J'en ai la chair de poule. Le Jardin négligé, je tiens à le préciser, a paru une première fois aux éditions du Méridien. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, en 1990, à cette époque-là. Donc, en 88, il était encore considéré inédit. Oui. Donc, et ça, je tiens à le préciser, parce que, pour les téléspectatrices, téléspectateurs, parce que c'est relativement rare qu'on remette un prix avant la publication du livre. Oui, c'était formidable. Et je pense que c'est un coup de marketing, de promotion qui est génial, d'ailleurs. Et je ne sais pas si tu le sais, mais ma fille, à ce moment-là, a gagné le prix chez les plus jeunes. Non, je ne savais pas. En même temps. En même temps. Ça a été... Parce qu'elle trouvait ça... Elle trouvait ça ennuyant que j'écrive l'été, parce qu'enseignante... Pas inspirant, ennuyant. C'est ce que tu me dis. Elle trouvait ça ennuyant. Maman, t'es toujours en train d'écrire, mais j'ai dit, écris quelque chose, toi aussi. Puis c'est ça, elle a écrit une petite histoire. On a soumis les deux histoires. Ah, c'est bon, mais beau. Ah oui. Hé, ça revient à l'amour encore, ça revient à l'amour. J'en achète pas, le câline. OK, prochaine carte. On y va, on y va. On est du fun. Oh, tu peux aller dans les décombres, là. Gêne-toi pas. Tiens. L'as de trèfle. Oh. Oh. Plus compliqué. Quel est le livre que tu as le plus honte d'avoir lu et d'avoir aimé? Et pourquoi? Ah, mon Dieu! Hein? Non, ça me vient pas. Ou peut-être le livre, le livre face auquel t'étais résistante. Puis finalement, il s'est avéré que tu l'as aimé. Ben, sais-tu, moi, j'aime tellement la lecture que je pense que je peux pas répondre à ta question. Il n'y a pas de... non? Ben, tu y réponds. Tu y réponds en me disant, j'aime tellement la lecture que non, finalement. Je tire toujours mon parti de toutes ces lectures-là. C'est ça. C'est ça. Tu réponds à la question? C'est ça. On y va, on y va. OK. Tiens. Le 2 de trèfle. Qui est l'auteur masculin, décidément, Albert? Que tu n'aimes pas ou que tu n'aimes plus? Et pourquoi? Évidemment, ça peut être un auteur classique. Ah, que je n'aime plus. Ou que tu n'aimais pas, ou que tu n'as jamais aimé, ou qu'il te posait difficulté quelconque. OK. Non. Non? Encore une fois. T'aimes trop la lecture? Encore une fois. Bien là, écoute, on va demander au jeu de se péter à ton jeu. Le disage de Belle-Aventure veut décidément dire la Belle-Aventure. C'est ça. C'est ça. On va tirer une carte plus favorable cette fois-ci. Vas-y. Ah! L'as de pique. Qu'est-ce qui t'anime le plus dans l'univers littéraire? Je vais te dire que les salons du livre. Ah! Ah! Moi, les salons du livre, je les adore. Et pourquoi? Bien, c'est parce que tu as la chance de rencontrer les lecteurs. Mais pas seulement les lecteurs. T'as la chance de faire des contacts. Ah! Et dans n'importe quel salon du livre, même s'il y avait des périodes tranquilles, il y a toujours eu des moments où tu fais un contact avec une personne qui va te donner quelque chose de spécial. Et j'adore. J'adore les salons du livre. Donc, ça te nourrit? Absolument. Absolument. Parce que, je veux dire, on n'écrit pas seulement pour nous. On écrit pour le public. C'est intéressant, ça. Tu dis qu'on n'écrit pas seulement pour nous. On écrit un petit peu pour nous. Oui. 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 Mais aussi pour les autres. Puis, c'est justement Le Jardin négligé, ce qui est arrivé après le lancement du livre, qui a été le plus gros lancement du salon en 1990. Ça a été... Tu me demandais les belles expériences. Ça, ça a été fameux. Par la suite, j'ai été invitée à faire des conférences, à parler à des groupes de femmes, des groupes sociaux, au sujet... à ce sujet. On peut encore te voir, d'ailleurs, invitée à diverses chroniques télévisées, n'est-ce pas? Oui. Tu es encore là, notamment sur les zones de Rogers, qu'on salue, soit dit en passant, évidemment, là. Oui. Donc, ce n'est pas pour rien, là. Non. Et tu es dans des sujets qui sont encore d'actualité, qui le seront. Malheureusement, toujours, je parle de la violence. Oui. Entre autres, bon, la santé mentale, avec raison aussi. Et justement, dans les nouvelles, hier, on parlait du fait que, dans les cas de viol, très peu de femmes vont accepter de se soumettre aux tests et donner ces renseignements-là à la police. Alors, c'est encore... Donc, il y a un genre de peur. Oui, il y a un genre de peur, il y a un genre de honte, il y a... On ne peut pas dévoiler. Absolument. Absolument. OK. Heureux. Heureux, dis-je. Donc, on tire la prochaine carte. Vas-y. Merci. La dame de pique. Qui est la dame, dans la vraie vie, là, qui est la dame qui t'a le plus marquée? La dame qui m'a le plus marquée? Il y en a eu plusieurs. Je vais te parler de deux dames. La première, je retourne à mon adolescence. Pour avoir des sous, il fallait que je me trouve des petits emplois. Un des emplois que j'ai eus, ça a été de faire du ménage pour une de mes voisines, Mme Winters. Et Mme Winters, qui était rare dans ce temps-là, elle avait fait des études universitaires. OK. Elle venait d'une famille aisée. Et elle me donnait des conseils. Alors, le temps que je passais chez elle, elle me donnait des conseils qui me sont restés. Et quel âge avais-tu, mettons, à ce moment-là? 14, 15 ans. OK. Donc, au début de l'adolescence. Au début, au début. Oui, oui, oui. Et la deuxième personne dont je veux te parler, c'est Rachel de Bellefeuille, qui était une collègue de travail. Et qui a été celle qui m'a aidée dans les moments critiques. Elle était là. Et quand j'ai dû me sauver de chez moi, c'est chez elle que je suis allée. Et là, évidemment, tu tends encore la main gauche vers le livre. Oui. Parce que c'est ce dont il y a question, entre autres, dans le jardin négligé. Oui. Absolument. Oui, oui, oui. OK. Donc, à bas la chair de poule, ça va faire. Voici, voici, à la prochaine carte. Merci. Oh, l'as de carreau. Quel est le livre, donc, en tant que lectrice, quel est le livre qui t'a inspiré à devenir écrivaine, auteur toi-même? Je vais te dire que la psychologie m'a toujours épatée. J'aurais aimé faire des études en psychologie. Je n'ai pas pu le faire. Donc, les auteurs de psychologie ont toujours été des auteurs qui m'intéressaient. Wayne Dyer, Bouscalia. Bouscalia a été très important pour moi. Lise Bourbeau. Cette gamme-là. Donc, on ne lit pas forcément des livres qui sont issus du genre auquel on s'exerce en tant qu'écrivain-écrivaine non plus. Non. Ça, il faut le préciser aussi. Oui, oui, oui. Donc, on parle de psychologie alors que toi, bien, tu exploites le roman. Bien, évidemment, ça s'imbrique, ça, là. Oui, oui, oui. Et à l'âge de 30 ans, quand je suis devenue veuve, j'avais vraiment besoin de regarder ce que c'était les relations. Et puis, c'est Bouscalia qui a été un des premiers à donner un cours universitaire sur l'amour. Oui. C'est vraiment lui, là, qui a ouvert des portes, qui a ouvert une autre dimension. Sublime. Que c'est beau, que c'est beau. T'es tellement belle. OK, on y va. Prochaine carte. Eh, mon Dieu, on va voir. Oui, oui, oui. On en a des cartes. Il y en a 54. C'est jamais arrivé qu'on les épuise. Tiens, merci. Le 7 de coeur. Ah-ah. Selon toi, ou pour toi plutôt, Albert, est-ce que la poésie, c'est quelque chose qui est accessible? Oui, oui. Et c'est très beau. Et je ne pensais pas que je pouvais écrire de la poésie. Et pourtant, dans Le Jardin négligé, il y a un poème que j'ai ensuite traduit quand j'ai traduit Le Jardin négligé, parce que je l'ai fait moi-même. Alors, tu sais, tu ne peux pas dire directement de la même façon, hein, en français puis en anglais, donc. C'est le même. Et je me souviens aussi d'avoir écrit un poème pour un gala des retraités de mon conseil. Ah! Et les gens l'avaient tellement aimé qu'ils gardaient le pamphlet pour être capables de garder le poème. Sublime. Alors, oui, la poésie, c'est tellement beau. Et tu t'y adonnes, évidemment, là. Oui. Pas en grande quantité, mais... Mais ce n'est pas parce qu'on est romantiaire qu'on ne s'adonne pas à la poésie. C'est ça. C'est ce que je veux souligner, là. Oui, oui. Vas-y. Oui. Vas-y, on a du fun. Merci. Le 6 de Caro, regarde, la question, elle est fort brève. Es-tu romantique, Albert? Trop. Trop? Sans hésiter, tu m'hésites trop. OK. Ils sont développés un petit peu. Oui. Je suis... Oui. Tout ce qui est romantique, j'adore. J'adore les petites tendresses que les gens vont offrir, les pensées qu'on offre à quelqu'un ou que tu reçois. Pour moi, c'est tellement important, ça. Tellement. Et tu attribues ça à la romanticité aussi. Tu parles de tendresse et de pensée. Et puis ça, sais-tu quoi? Je ne l'entends pas assez souvent. Ah oui. C'est vrai qu'une petite pensée laissée à quelqu'un, c'est au-delà nécessairement du devoir, évidemment, mais c'est au-delà de la relation proprement conjugale. Oui. On peut être romantique à l'égard de nos enfants sans doute et de nos petits-enfants aussi. Absolument. Oui? Absolument. Oui. Oui. Et justement, mes petits-enfants, sur mon réfrigérateur, j'ai des messages de mes petits-enfants. Grand-maman, tu es la meilleure grand-maman du monde. Des choses, c'est tellement gentil. Tu as un réfrigérateur babillard. Oui. Pour les petits-enfants, c'est donc bien beau, ça. Ah oui. Écoute, Albert, ce qui est moins beau, c'est que c'est déjà la fin. Bon. C'est déjà la fin. Et la meilleure grand-maman du monde, écoute, tu as été une invitée hors pair. Merci. Je tiens à te remercier. Merci beaucoup. Albert, le 19 Sinclair, merci énormément. Amante, amante littérature curieuse et curieux, Éric Charlebois qui vous souhaite un beau au revoir, une belle semaine. Et à très bientôt pour une autre émission de Les Paroles restent. Sous-titrage ST' 501